Je reçois Thierry Marie, non pas l'ancien coureur cycliste bien connu dans notre région, mais plutôt un motocycliste, président de la Fédération Française des Motards en Colère, Antenne de la Manche. Bonjour Thierry ! Bonjour Ludovic ! Quels sont les objectifs de la FFMC 50 ? Alors, les objectifs de la FFMC 50, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la responsabilisation des utilisateurs de la route, des motards et puis des automobilistes, et puis surtout baisser les accidents concernant tout ce qui est véhicule roulant. Depuis quelques mois, vous avez repris la présidence de l'Antenne de la Manche qui était en sommeil. Quelles ont été vos motivations pour relancer ce club départemental ? Alors, ça a commencé par une découverte. Moi, je suis un motard gris poil, comme on peut dire, et lors d'une assemblée générale, j'ai été voir, puisque je ne connaissais pas du tout la FFMC. Et puis là, j'ai découvert des copains motards qui étaient un petit peu en perte de motivation. Alors, ils ont fait un gros boulot, ils ont commencé en 2009, ils ont fait un gros boulot sur la région, ils ont fait des journaux, ils ont fait tout un tas d'actions. Ils ont fait aussi une manifestation des motards avec certains professionnels de la région. Et puis, petit à petit, ça demande énormément de temps. Donc, il y a quelques collègues qui sont partis, parce qu'ils n'avaient plus le temps de s'occuper de tout ça. Et puis, ils nous ont fait un petit peu un appel au secours en nous demandant, venez à notre secours, parce qu'il n'y a plus de temps pour travailler. Alors, on s'est pris au jeu avec quelques collègues. Et puis, on est rentrés dans le bureau pendant deux ans. Et pendant deux ans, on a fait beaucoup d'observations. Et puis, les derniers dinosaures de la FFMC 50, on dit, voilà, c'est fini, on arrête. Alors, nous, on s'est retrouvés un petit peu surpris, mais plein de bonne volonté. Donc, on a repris le flambeau. À l'heure actuelle, combien de membres compose le bureau local ? Alors, pour l'instant, en théorie, nous sommes neuf. Mais ensuite, c'est un bureau qu'on a sauvé de la mort de la FFMC 50. Donc, nous avons, en membres travaillant, nous sommes quatre, cinq de temps en temps. Mais de toute façon, pas suffisamment pour faire un travail, je vais dire, de fond et correct, comme sont nos ambitions. Alors, ambition, parlons-en justement. Quelle action avez-vous déjà engagée depuis le redémarrage de la section locale ? Alors, nous avons commencé par déjà nous faire connaître, nous faire voir. On a pris contact avec tous les concessionnaires, tous les motocistes, toutes les animations où il pouvait y avoir des motards. Aussi bien la concentration de coûtances organisée par les Gaulois, aussi bien la licorne. Et nous avons ouvert des stands pendant deux ou trois ans. C'est vrai qu'au départ, les gens passaient au loin, ils avaient un petit peu peur de nous. Et puis, avec les années, ils ont appris à nous connaître. On a réussi à se domestiquer les uns les autres et on a commencé à se rencontrer. Et le fait qu'ils nous voient un petit peu partout, si bien chez les concessionnaires, où nous avons toujours été très bien reçus, lorsqu'ils faisaient une porte ouverte ou des actions promotionnelles, on allait les voir et puis on prenait contact avec les motards. Parallèlement à ça, on a fait du travail de bureau, où on a décidé de faire, comme dans beaucoup d'assos, avoir un ordre du jour et envoyer des comptes rendus à tous les adhérents, de façon à ce qu'ils puissent voir le travail que l'on effectue au quotidien. Pensez-vous qu'il reste encore beaucoup de travail de la part des pouvoirs publics pour améliorer les infrastructures routières ? Alors oui, c'est un travail sans fin, puisqu'il y a de toute façon des dégradations à cause de la vétisseté des équipements, à cause du passage des poids lourds, des véhicules, enfin tout ça. Donc c'est forcément quelque chose de sans fin. Alors nous, on avait organisé au mois d'avril dernier, on avait invité les élus de la CUC à venir prendre conscience des spécificités des motards. Alors on a eu la chance de voir M. Benoît Arrivée et son directeur de cabinet faire cette journée avec nous. Et là, on avait demandé à nos collègues motards, adhérents ou non, de repérer un petit peu ce qu'ils imaginaient comme des points à risque dans la CUC et aux alentours. On a eu quelques retours et nous, avec notre bureau, on a fait un travail supplémentaire de façon à avoir environ 70 à 80 points à risque que l'on pouvait facilement, j'allais dire, résorber, qui étaient visibles assez rapidement. Donc on leur a fait visiter un petit peu les choses et ils ont décidé de nous accompagner dans la réfection de certaines zones à risque où il y avait facilement, à peu de frais, des modifications à faire. Selon vous, l'image du motard est-elle en train d'évoluer ? Alors, j'allais dire le motard, il y a plusieurs sortes de motards. Il y a le motard qui a 18 ans, qui a plein d'hormones, qui a plein de choses à prouver à tout le monde, comme l'automobiliste du même âge, qui sont généralement, malheureusement aussi, les proies de l'accidentologie de la route, ça, plus l'alcool. Et donc, effectivement, ça ne contribue pas toujours à la bonne image du motard. Et puis, il y a le motard un petit peu comme moi, comme beaucoup de gens, qui ont arrêté la moto pendant une période d'année pour élever les enfants, pour faire vivre la famille. Et puis, quand ils sont un petit peu, j'allais dire, gripwell, ils reprennent un petit peu les choses et qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qui n'ont rien à prouver à personne et qui font de la moto passion, de la moto tranquille. Mais ça n'empêche pas non plus qu'on puisse aller de temps en temps faire du roulage, parce qu'on en a des fois les moyens. On peut aller très loin, j'allais dire, sur des circuits qui sont à plus de 400 ou 500 kilomètres. Et tout ça, ça a des budgets. Et ça, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas le mettre à la portée des jeunes. Alors, on a travaillé en ce sens, mais bon, ce sera peut-être pour plus tard. Je suppose que vous recherchez toujours des volontaires pour venir grossir votre bureau. Alors, de quelle façon peut-on vous joindre ? Alors, on peut nous joindre via notre Facebook, Fefe MC50. Nous avons aussi une adresse mail, c'est fefeemc50.gmail.com Nous avons, j'allais dire, une permanence, souvent sur le Facebook, que l'on aperçoit. C'est le vendredi soir au petit parapluie. Pas tous les vendredis soirs, mais assez régulièrement, où là, on peut venir nous retrouver, discuter. On a un blog aussi, c'est des blogs Fefe MC50, où là, on peut aussi laisser des messages. On commence à être visible un petit peu partout. On a, j'allais dire, des points de rencontre aussi chez les motocistes de la région. Donc voilà, on a des documents un petit peu partout, c'est assez facile de nous trouver. Thierry, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de clore cette interview ? Nos projets, actuellement, dans le département 50, c'est mettre en place des accès aux circuits de laissé, de façon à ce que, justement, tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller rouler régulièrement sur des circuits assez éloignés, on puisse avoir cet accès. Alors, on a contacté les autorités, plusieurs personnes. Donc, c'est en route, c'est dans les tuyaux. On espère, enfin, de toute façon, il n'y a pas de raison, on aura forcément des réponses. On a contacté toutes les personnes possibles et imaginables pour avoir toutes les facilités pour rentrer dans ce système-là. Ensuite, on a contacté aussi le HRC, où là, ils font énormément de prévention. Il y a une équipe sensationnelle. On a été invités, on a été les voir quand il y a eu les six... À Grévilag, donc ? Oui, quand ils ont fait organiser les six heures de Beaumont, et ça, de l'AG, c'est quelque chose d'assez sensationnel. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Mais j'allais dire, ils ont une structure, ils ont une approche sur la sécurité aussi, qui est assez exceptionnelle. Et donc, j'ai trouvé des gens très, très motivés. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, puisque nous, nous allons mettre en place, dans les collèges et dans les lycées, nos actions sécurité routière, qui sont, j'allais dire, en partenariat avec l'Éducation nationale et la FFMC. Donc nous, on va tout mettre en place pour que ça se lance. Dans la même démarche, on travaille avec la préfecture, où là, on a demandé certaines subventions pour le PDASR. Nous allons mettre en place le plan de développement et d'action de sécurité routière. Donc, il s'agit d'aller dans les collèges et dans les lycées. Et là, c'est là où je rejoins le club de Grévilag, où là, il y a forcément une fusion à faire. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc, plein de projets à ce niveau-là. Notre objectif, ça va être d'avoir un plein de copains motards qui vont nous rejoindre, de façon à faire grandir cette association FFMC 50, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour être plus performants, pour faire, j'allais dire, comme les autres fédés au niveau national. Rejoignez-nous, venez. Si chacun fait un tout petit peu, ça facilite la tâche à tout le monde. Donc, chacun un petit morceau de FFMC, et puis on arrivera à faire des grandes choses. Le message est passé auprès de nos auditeurs motards, ou en passe de le devenir. Thierry, je vous remercie énormément de votre présence sur notre antenne aujourd'hui. Et puis, compter sur AGFM pour, tout au long de l'année, continuer à informer les motards de vos actions. Merci, Ludovic. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501